Donc, un gros merci, chers membres d'être présents aujourd'hui pour le 3e Midi Flash Track qui aujourd'hui va porter sur les services du FIRA et un témoignage d'un, comment on appelle quelqu'un qui a participé avec le FIRA, d'un FIRA-tien, je vous présente. Donc, je vous présente, en fait, avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler quelques règles. Vos micros sont fermés pour assurer qu'on ait un niveau de son qui soit agréable. Si vous avez des questions durant la présentation, je vous invite à me les envoyer via le chat que vous voyez en bas de votre écran. La période de questions est prévue à la fin de la présentation, puis je pourrais poser les questions, puis dépendant, là, si vous en avez, on pourra peut-être ouvrir les micros, là, comme on est un petit groupe aujourd'hui. La présentation est enregistrée et elle va être disponible pour tout le monde pour réécouter. Donc, messieurs, je vous laisse vous présenter et je vous laisse débuter votre présentation. Je vais inviter Mathieu à se présenter en premier. Je me présenterai et je commencerai la présentation en même temps. Mathieu, s'il te plaît. C'est gentil, merci. Donc, Mathieu Beauchemin, je suis vigneron copropriétaire au domaine du Nival. Donc, on a un petit vignoble de trois hectares situé à Saint-Louis en Montérégie. C'est un projet familial. Donc, c'est avec mon père et ma conjointe, entre autres, qu'on pilote ça. Et voilà, j'en dirai plus tout à l'heure. Je me présente. Mon nom est Paul Lecomte. Je suis directeur général du Fonds d'investissement pour la relève agricole, fonds que je vais vous présenter dans quelques minutes. On m'a demandé de me présenter aussi comme personnage d'où je viens et la feuille de route pour pouvoir faire aujourd'hui, vivre ce projet-là. J'ai commencé ma carrière comme agronome. J'ai gradué fin des années 80 pour travailler dans le monde du maraîcher pendant quelques années comme acheteur. J'ai voyagé à travers le Canada dans différents projets pour ultimement revenir en environnement au Québec et travailler dans les quelques 20-25 dernières années dans le monde du financement. Chez Financement Agricole Canada dans un premier temps, chez Desjardins et depuis dix ans maintenant pour le FIAR, le fonds d'investissement. Et c'est avec plaisir que je vous présente le fonds qui, à mon avis, a beaucoup plus à resplendir que ce que j'ai à vous présenter sur moi. Donc tout de go, je vous fais part d'une présentation que j'ai fait, que j'ai préparée à votre intention pour aujourd'hui. Le FIRA, dix ans déjà, c'est un projet qu'on a amorcé, je dirais dans les cahiers et dans la préparation 2009-2010 en réponse à des besoins que vous connaissez très bien, les besoins qu'on relève pour démarrer, parce que démarrer en agriculture, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Vous m'excuserez? Ok, parfait. Donc le projet qui s'est développé en 2009-2010, ça a été de former une association entre le gouvernement du Québec, le MAPAC et la financière agricole du Québec, Desjardins via la branche de capital de risque et le fonds de solidarité. Les trois partenaires ont créé une organisation qui s'appelle aujourd'hui le Fonds d'investissement pour la relève agricole et on dispose d'un fonds de plus de 75 millions de dollars pour investir exclusivement auprès de la relève agricole. Notre objectif quand on a parti le concept il y a dix ans maintenant, c'était de soutenir les jeunes producteurs, les jeunes entrepreneurs qui avaient des idées de démarrage, de croissance ou de consolidation de leur projet de transfert d'entreprise avec du financement qui n'existait pas sur le marché. On se comprend bien qu'en 2010-2011, on sortait de la crise économique 2008, c'était difficile d'avoir du financement, il y avait peu de programmes d'aide à la relève sauf les traditionnels programmes comme la financière, l'aide au démarrage et ces choses-là. Il y avait quelques programmes qui sortaient de temps en temps du MAPAC et des programmes très spécifiques et les institutions financières voulaient bien donner un coup de main mais lorsque tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas d'histoire, c'est très difficile d'aller chercher du financement et il n'y avait pas d'outils spéciaux. Depuis dix ans, on voit que ça a beaucoup évolué et plusieurs se sont adaptées, plusieurs organisations se sont adaptées. On a committé un peu un phare il y a dix ans pour montrer qu'il y a moyen de conceptualiser des outils pour aider spécifiquement la relève avec des outils qui sont particuliers, qui sont faits et désignés pour les aider, surtout en période de démarrage, qui est une période qui n'est pas très évidente. Qu'est-ce qu'on fait comme organisation? On est une très petite organisation, on ne se le cachera pas. Outre moi, j'ai trois collègues qui donnent du conseil à différents moments de l'année et de différentes façons. J'ai M. Raymond Sauvé, M. Gilles Mongrain et Mme Maryse Fillon, qui sont trois conseillers à l'investissement, qui travaillent avec moi en ce moment. Ce qu'on fait plus précisément, c'est qu'on reçoit les appels des gens pour pouvoir comprendre, les encourager dans leur projet, donc on passe des entrevues. On demande souvent aux gens de nous donner un coup de téléphone pour échanger sur la meilleure façon de structurer leur projet, pour les aider dans leur cheminement. On les aide, on les oriente même pour le cheminement du projet de façon à ce qu'ils puissent bâtir leur projet pour le rendre, excusez l'expression, mais c'est une expression qu'on utilise souvent, le rendre bancable. Trouver une façon qui soit présentable, qui répond aux aspirations des entrepreneurs, mais qui répond aussi aux questions, aux interrogations et aux besoins de justification que peuvent avoir les institutions financières et nous autres, lorsque le projet sera mûr et prêt à mettre en place. Ultimement, la vraie partie ou la partie où on va finir de distinguer notre service, c'est lorsqu'on va faire l'analyse, la recommandation des projets qu'on reçoit et carrément les investissements. Et c'est sur ces investissements-là que notre service se distingue, c'est là qu'on a des outils qui sont uniques sur le marché. Les deux outils qu'on a, c'est un outil de prêt qu'on appelle compléter votre mise de fonds, qui est un prêt complémentaire à ce que le monde financier peut offrir et c'est l'allocation de terres. On peut acheter des immeubles, immeubles, j'entends par là des terres, des fermes, des fermes où on va parler de terres et de bâtissements seulement, pas d'équipements et on peut les louer avec une option d'achat. Et c'est ce que je vous présente dans les cinq, six prochaines minutes de façon la plus succincte possible. Complétez votre mise de fonds, donc le prêt qu'on va parler sous forme de prêt subordonné, de prêt en capital patient. C'est un prêt qui sert à compenser les exigences que peuvent vous demander les créanciers au niveau de votre montage financier. On fait de façon, les institutions financières vont faire du financement traditionnel basé sur les garanties et la capacité de payer potentiel de l'entreprise qui leur présente leur projet. Les ratios de couverture cependant viennent limiter le montant que les institutions peuvent prêter. À titre d'exemple, on voudrait acheter une terre, on n'a pas rien d'autre à offrir en garantie, le prêt va être limité à un certain montant, un certain pourcentage de l'achat de la terre. Et la partie qui ne sera pas couverte, on appelle ça de la mise de fonds. Il faut que ce soit de l'argent qui vient d'ailleurs que du financement de premier rang. Nous autres, on vient s'immiscer pour faire justement ce besoin-là. Donc, l'avantage de ce prêt-là, c'est que ça vient permettre de combler les besoins en mise de fonds dans l'ensemble du montage, pas juste sur l'achat de la terre comme l'exemple que je viens de prendre, mais vraiment sur l'ensemble du montage financier, on va venir compléter les besoins qui ne seront pas couverts par du financement de premier rang. Ça vient compenser justement le manque de valeur d'emprunt. Donc, si jamais vous n'avez pas d'autre garantie à offrir pour compléter le besoin qu'a garantie le créancier, nous autres, on va pouvoir venir faire une partie de ça. L'autre élément de l'avantage important du prêt subordonné, c'est que ce n'est pas un prêt classique. Donc, on emprunte et on commence à rembourser le mois suivant ou selon certaines modalités qu'on voit plus souvent maintenant, 15 à 18 mois plus tard. On a un montage qui vient faire que pendant plusieurs années, il y a moyen de limiter les remboursements qui vont être requis au niveau du prêt. Le prêt consiste à un prêt qui commence à 50 000 $, qui peut atteindre 250 000 $. Normalement, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce les apports qu'il va y avoir de votre part dans le projet. On va pouvoir doubler tous les argents que vous allez être capable de rassembler, selon l'appréciation qu'on va en faire naturellement, pour faire un financement équivalent de rang subordonné. Je m'explique plus simplement. Quelqu'un qui nous présente un projet dans lequel il y a un besoin en mise de fonds de l'ordre de 100 000 $, vous êtes éligible à une prime à l'établissement, la financière agricole, qui est une subvention directe de 50 000. On pourrait dire que votre apport dans le projet est d'au moins 50 000 $, donc on pourrait faire déjà 50 000 $ de financement. À ce jour, en général, la plupart des dossiers qui nous font des demandes, la moyenne tourne autour de 100-115 000 $ par prêt que l'on fait. Donc, il y a moyen de trouver, pas facilement, mais qu'on réussit à identifier dans la plupart des projets, des mises de fonds ou des apports sous forme de subvention, d'aide non remboursable, de prêt à très long terme, des valeurs qui vont compenser les besoins qui nous sont demandés au niveau du financement. Autre avantage de ce financement-là, souvent, on va financer en fonction du type de bien qu'on vient acheter. Donc, si on achète un tracteur, on va le financer sur 5 à 10 ans. Si on vient acheter un fonds de terre, on va le financer sur 20 ans. Nous, on vient dire qu'on est capable de faire un financement qu'on va amortir déjà sur 10 à 15 ans. En général, c'est sur 15 ans pour diminuer justement le volume de remboursement annuel qui va suivre. C'est des termes de 5 ans qui sont offerts pour permettre de bien prévoir les remboursements pendant une période de temps, surtout lorsqu'on est en démarrage ou en transfert. Le moratoire, les moratoires qui peuvent être offerts, c'est le gros avantage du produit. On vient concéder un choix entre deux options, soit de choisir 36 mois sans remboursement de capital ni d'intérêt. Les intérêts se cumulent pendant ce temps-là sur le montant qui est prêté, mais il y a 36 mois sans avoir de sortie d'argent. À titre d'exemple, pour quelqu'un qui va partir dans le vacheveau, ça donne le temps d'avoir ses premiers veaux et les amener en bouvillon pour les mettre en marché si on veut l'amener sur le bouvillon ou quoi que ce soit. On a cet avantage-là qui est concédé, qui ne se trouve pas encore ailleurs sur le marché. S'il y a déjà un fonds de roulement qui s'opère, s'il y a déjà des opérations qui roulent et que l'argent rentre de façon régulière, on peut tout simplement aussi accorder jusqu'à 60 mois de congé de capital, seulement des paiements d'intérêt et dans 61 mois, commencera les remboursements de capital d'intérêt. Finalement, le gros avantage de ce produit-là, c'est le rang de garantie. Pour le prêteur principal, on vient prendre une position derrière le prêteur principal, donc en deuxième rang. Ce qui lui réconforte dans sa position de garantie parce qu'il peut voir qu'il y a une autre organisation qu'il y a regardé le projet et qui a jugé la pertinence de s'impliquer dans ce projet-là. Donc, ça sécurise beaucoup le créancier principal lorsqu'on s'implique dans un projet et on prend un deuxième rang sur la valeur des garanties. Ça conclut le projet de prêt. Je voulais vous le présenter simplement, succinctement. Mathieu va avoir l'opportunité un peu de parler comment il a utilisé cet outil-là immédiatement après moi dans sa présentation. Le deuxième outil qu'on utilise et qui est beaucoup plus populaire maintenant que le prêt subordonné, le marché absorbe l'effet levier qu'a cet outil-là, c'est l'allocation de terre. Le FIRA peut faire l'acquisition d'une terre lorsque ça nous est présenté dans le cadre d'un projet. On ne va pas acheter des terres ici et là pour en faire une banque et après ça les louer. C'est carrément, lorsque vous voyez une terre qui est à vente, qui correspond à l'établissement de votre entreprise ou à l'expansion de votre entreprise ou encore dans le cas d'un transfert d'entreprise, on peut venir acheter la partie immobilière. Ça vient permettre de sortir du montage financier les besoins en mise de fonds de l'achat de la terre et on va garantir avec un bail d'une durée de 15 ans. L'accessibilité à cet immeuble-là, en plus avec une option d'achat. Donc le gros avantage, c'est que si c'est nous autres qui l'achètent, ça évite de consacrer à l'achat de la terre votre mise de fonds que vous avez disponible lorsque vous démarrez ou vous transférez. Les sorties de fonds des années qui s'en viennent, ça va être un loyer qui va être payé et non pas un remboursement de capital et d'intérêt. Pour les entreprises qui démarrent, ça peut être avantageux de penser pendant quelques années à ne pas être obligé de sortir la partie capitale et de structurer l'entreprise. Ça permet de ne pas trop affecter votre bilan pendant cette période-là. L'intérêt de ce projet-là, on se comprend bien, c'est que ça donne accès à la terre que vous avez identifiée qui est à louer là, qui est à vendre là, excusez, pour la louer avec une option d'achat alors que ces immeubles-là viennent à vendre seulement aux 10, 20, 30, 40 ans. Donc en général, une fois par génération que ça vient à vendre une terre. Donc si la terre est disponible maintenant, ça vous permet, même si vous n'avez pas tous les leviers financiers pour l'acquérir, d'y avoir accès par notre service. Et naturellement, ce qui a fait la grosse distinction et ce qui fait qu'on utilise plus ce produit-là maintenant, c'est l'option d'achat garantie qu'on offre. Donc c'est nos locataires qui vont avoir le droit d'acheter cet immeuble-là pour la durée du bail et les avantages qu'offre le bail tout de suite après que je vous présente. Comment fonctionne le bail? C'est un bail de 15 ans de base. Depuis un an et demi, on offre une option de prolongation de 5 ans. Donc le bail peut aller jusqu'à 20 ans. C'est un bail qui est ouvert. Donc c'est pas un bail qui vous êtes collé avec, il faut le respecter. Non, si ça va bien, tant et aussi longtemps que vous restez locataire, vous avez jusqu'à 20 ans pour pouvoir exercer votre option d'achat. Si jamais vous décidez de l'exercer dans 6 mois, dans un an, dans deux ans, le bail est ouvert. Donc il peut être interrompu et vous pouvez procéder à l'offre d'achat pour la racheter. Je vais vous parler plus des options d'achat. Les loyers, les baux définissent toutes les obligations du propriétaire et du locataire. Donc on appelle ça des baux net-net. Ça veut dire vous agissez comme propriétaire et nous autres on agit comme fournisseur de bien en sachant que vous allez l'utiliser de façon correcte et légitime. Donc l'option d'achat que je vais vous parler, on offre trois options. La première option, c'est à la juste valeur marchande. Donc on achète au prix du marché aujourd'hui et lorsque vous exercez l'option d'achat, on va vous la revendre au prix du marché quand vous allez être prêt à la racheter. C'est vraiment un outil pour synchroniser le moment où la terre est à vendre et le moment où vous êtes en mesure de l'acheter. Ça vient avec un loyer qui est de l'ordre de 2,75% en moyenne. Les deux autres options, elles sont plus sécurisantes, surtout dans les régions qui a de l'inflation. La première option, c'est une option pour garantir que même si l'inflation est supérieure à 3,5% par année, le prix maximum que la terre va vous être vendu, c'est la valeur que nous avons payée plus 3,5% par année jusqu'au moment où vous allez être en mesure de nous faire une offre d'achat. Donc ça va être le montant maximum de la vente. Si jamais le marché n'est pas aussi élevé, ça va être un montant inférieur correspondant au marché. Et la dernière option sur laquelle on peut prendre, on peut vous offrir le buy, c'est une option où on va partager peu importe ce qui se passe, moitié-moitié la plus-value qu'il va y avoir eu sur la terre entre le moment où on l'a acheté et le moment où vous allez décider d'exercer votre option d'achat. Cette option-là est de plus en plus utilisée parce que peu importe le temps, lorsqu'on est dans un marché inflationniste, on se ramasse à dire que c'est une option dans laquelle vous allez avoir un avantage concurrentiel sur le marché lorsqu'il va venir le temps de le racheter. Le loyer, comme je dis, va être en fonction de l'option choisie, donc 2,75% de base en moyenne pour l'option 1 et les deux options, on va partir le loyer autour de 3,75% du prix payé par FIRA et ça va suivre comme ça. L'avantage de ces loyers-là, c'est qu'ils sont basés sur le prix payé au jour 1 et ça va s'exercer tout au long du buy. Ça conclut assez rapidement l'ensemble du projet présubordonné et location. L'avantage des deux produits et surtout de la location à l'achat, c'est que c'est offert partout au Québec, c'est pas un produit qui est limité à une région ou quoi que ce soit, c'est accessible à tous. C'est des produits qui ont comme objectif de faciliter l'accès à la propriété et non pas juste à la location à terme, mais bien de donner les options et les capacités de devenir les propriétaires des immeubles que vous avez choisis et sur lesquels vous allez vous investir. Parmi les gens qu'on a soutenus, si vous avez entendu parler de James Thompson et Geneviève Grossenbacher dans l'Outaouais qui ont été relèves lors de l'Ordre du mérite agricole il y a deux ans, je vous dirais prenez temps de regarder un petit peu leur histoire, ils ont eu un cheminement extraordinaire au niveau de l'apprentissage avant de devenir propriétaire et on a pu grâce à la location à l'achat leur donner la chance de devenir propriétaire en dedans de cinq ans d'une magnifique ferme qu'ils ont mis à leur main. Je termine en disant l'éligibilité, nos services sont offerts à la relève, exclusivement à la relève donc des jeunes âgés de 18 à 39 ans qui vont détenir au moins 20% de l'entreprise avec un objectif de devenir les gestionnaires donc à 50% de l'entreprise dans un horizon, on dit de cinq ans mais on se veut un horizon raisonnable. On demande d'avoir une formation pertinente agricole ou qui se qualifie de ce qu'on appelle niveau 3 donc postsecondaire ainsi qu'une année d'expérience pertinente au projet ou à défaut d'avoir une formation d'avoir cinq ans d'expérience pertinente et on va vous engager à développer votre plan d'accompagnement et de développement comme entrepreneur gestionnaire producteur agricole de façon à vous donner toutes les chances de réussite possibles. Et à ce jour, ça a été possible à ce niveau-là, ça donne beaucoup d'aide. Je vous laisse une slide en partant qui résume l'ensemble des deux produits et comme vous avez pu remarquer, les gens qui apparaissent derrière de nos images sont des gens avec qui on a eu la chance de faire affaire et qui aujourd'hui se sont en grande partie émancipés, en partie à cause de nous autres et l'aide qu'ils ont réussi à aller chercher de l'ensemble du marché et de leur entourage. Ça conclut la partie que je voulais vous présenter et maintenant je cède la parole à Mathieu Beauchemin, co-actionnaire du domaine d'Unival, entreprise vignoble dans la région de la Montérégie. Mathieu, je te laisse la parole et je te laisse nous présenter avec plaisir ce que vous avez réussi à faire. Merci. Merci Paul. Effectivement, nous dans notre cas, on est plus sur la première option que tu as présentée, donc l'apport en capital, le prêt subordonné. Nous, on est donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, un petit lien. Je vais peut-être tout de suite mettre, partager mon écran. Je n'ai pas préparé une énorme présentation. Je voulais simplement, je me suis dit, je vais quand même mettre une photo du avant-après, donc là où on est rendu aujourd'hui puis là où on était en 2011 lorsqu'on a démarré. Et j'ai une petite slide après qui résume un peu les grandes lignes de ce dont je voulais vous parler au niveau de l'accompagnement qu'on a eu de la part du FIRA. Donc, on est un vignum familial, une petite entreprise démarrée. En fait, on a acquis une terre en 2011 dans l'objectif de planter de la vigne. Et officiellement, on a planté nos premières vignes en 2013. On a fait une première récolte en 2015 et on a vendu nos premiers vins en 2016. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de la viticulture, le temps est long. C'est très long avant de mettre, pour mettre un projet sur les rails, pour démarrer une entreprise dans le monde du vin. Notamment quand on, ici, il n'y a pas beaucoup de vignobles existants qui sont disponibles, qui sont à vendre. Donc, contrairement par exemple à des régions comme l'Europe ou même le Niagara ou la Colombie-Britannique. Donc, on part souvent de zéro et implanter de la vigne, c'est long. Donc, c'est une culture pérenne, un peu comme la pomme, un peu comme les sapins de Noël, un peu comme des bleuétières. Donc, on est dans des cultures qui prennent un certain temps avant d'être implantées. Évidemment, il n'y a pas besoin de vous faire un gros dessin pour que vous compreniez que c'est plus difficile à financer des cultures comme ça parce que ça prend beaucoup de capital patient et c'est très long avant qu'on ait des rentrées d'argent conséquentes. Il y a beaucoup d'investissements aussi qui sont requis, notamment parce qu'on fait également peut-être même surtout de la transformation. Donc, c'est une chose de produire du raisin puis d'installer une terre pour produire du raisin, donc de planter un vignobles. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits au niveau des installations, donc de la cuverie, tout ce qui est transformation et qui, là aussi, on parle de quelque chose qui est très coûteux et qui est nécessaire en raison de la législation québécoise au niveau des alcools. On ne peut pas produire ailleurs que chez nous, donc on est obligé de construire une cuverie et de s'équiper de A à Z à partir du champ jusqu'à la bouteille. Donc, en 2011, on a acquis une terre, on l'a fait nous-mêmes seuls, mon père, ma mère, moi. On a acquis une terre en prévision de planter un vignoble. C'est un projet qu'on caressait depuis un certain nombre d'années, 2007, 2008, 2009. On avait fait des essais chez mes parents, pas très loin. Donc, on est à Saint-Louis en Montérégie pour le vignoble. Mes parents ont une maison pas très loin. Puis, on avait fait des tests chez eux pendant quelques années. Et, bon, bien, la piqûre a pris. On a décidé qu'on voulait faire ça de façon commerciale, professionnelle. Donc, on a cherché une terre. On a cherché pendant à peu près deux ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est encore pire que c'était à cette époque-là. Mais c'était quand même pas simple de trouver une petite terre. Donc, nous, on visait un 5 à 10 hectares. On est en Montérégie dans des espaces où, généralement, c'est des grandes planches pour de la grande culture, typiquement, maïs, soya, céréales. Donc, nous, on cherchait une petite terre avec des pentes. Ce n'était pas des trucs qui couraient les rues dans notre région. Donc, on s'était concentré sur les abords de la rivière Yamaska, les abords de la rivière Saint-François. Et on a finalement mis la main sur une petite terre de 6 hectares qui était particulièrement intéressante au niveau des sols, au niveau des expositions. Donc, on a fait l'acquisition de la terre nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, on avait déjà commencé à travailler sur un plan d'affaires. Mais tant qu'on n'avait pas la terre, c'était difficile d'avoir une idée précise de quelle surface on va pouvoir planter, quelle récolte on peut attendre et tout ce qui découle après au niveau des opérations. Donc, dès lors où on a eu la terre, on s'est mis à travailler sur le plan d'affaires. Je n'en ai pas parlé plus tôt, mais moi, j'ai la chance d'avoir une formation en business, en gestion, ce qui n'a quand même pas été inutile. À défaut d'avoir une grosse expérience en vigne ou au niveau de la vigne, au niveau de la vignification, de la transformation, on avait quand même des bonnes expériences en gestion. Mon père a travaillé beaucoup en gestion de projet aussi. Puis moi, à cette époque-là, je travaillais comme consultant en développement durable. Donc, on avait quand même un certain nombre de compétences qui nous aidaient dans la mise en place de ce projet-là au niveau plan d'affaires. Et donc, on a préparé le plan d'affaires. On est allé cogner à la porte de la financière agricole du Québec en premier, en 2012. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, le monde du vin québécois en 2012 n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le vin québécois est sur toutes les tables des restaurants. On en parle, on en parle à la télévision, à la radio. Il y en a partout. Il y a plein de petites boutiques qui offrent des vins québécois. Les gens s'arrachent les cuvées de plusieurs vignobles, dont les nôtres. Mais à l'époque, c'était un peu une profession de foi d'essayer d'aller chercher du financement ou d'offrir du financement pour un vignoble québécois. Donc, quand on est allé voir la financière agricole, disons que ça a été une belle douche froide pour nous. Il y avait eu beaucoup de monde qui avait parti des vignobles dans les années 2007, 2008, 2009. Et plusieurs, il y avait eu un certain nombre d'échecs, de gens qui avaient des grandes ambitions, qui s'étaient fait financer par la financière agricole, entre autres. Et des projets dans lesquels la financière avait perdu de l'argent. Puis disons que le timing n'était pas excellent pour aller leur redemander de l'argent pour démarrer un vignoble. Surtout des gens qui n'avaient pas vraiment d'expérience là-dedans, outre nos petits essais personnels. Et donc, ça a été une première rencontre difficile. Après ça, bon, c'est reviré de bord. On avait, dans notre plan d'affaires, on avait quand même plusieurs éléments qu'on souhaitait faire. Pour nous, c'était clair qu'on n'avait pas assez d'argent pour partir un vignoble. Mais malgré tout, on avait envie de le faire. Donc, on avait commencé des discussions avec un certain nombre de personnes qui allaient devenir actionnaires. Donc ça, c'est des choses qu'on avait mentionnées à la financière agricole. On avait en tête de faire, un peu avant l'heure, parce que ce n'était pas très commun à l'époque, mais de faire une espèce de socio-financement où on allait inviter les gens à réserver ou acheter d'avance leur caisse de notre premier millésime. Donc, on leur demandait en 2012, alors qu'il n'y avait même pas de vignes de plantée, de nous payer tout de suite une caisse de vin qu'ils allaient recevoir en 2016. Et donc, tout ça faisait partie de notre plan d'affaires pour essayer d'aller chercher un peu de capital de départ. Évidemment, ce qu'on nous a dit, notre première rencontre à la financière agricole, on nous a dit à peu près deux, trois éléments importants. Le premier, c'était votre projet, il est trop gros pour les fonds que vous avez. Donc, il va falloir dégraisser un petit peu, il va falloir essayer d'être intelligent dans comment vous voulez faire les investissements. La deuxième chose, ça a été, nous, on ne peut pas vous financer. Ensuite de ça, ça a été, c'est bien beau vos idées d'actionnaire, puis de pré-vente des bouteilles, mais qui est-ce qui va acheter des bouteilles trois années d'avance sans avoir goûté votre vin? Puis les actionnaires, bon, c'est bonne chance, puis revenez-nous quand vous les aurez. Puis ils nous ont aussi dit, bien, ça fait quelques fois qu'on parle avec le FIRA pour des projets. Ils disent toujours non, mais allez les voir, puis, tu sais, regarde, ça ne coûte rien d'essayer, peut-être qu'eux autres embarqueront. Donc, on est reparti avec ça, on a, puis c'était, Paul en parlait tantôt, là, je pense que le FIRA, c'est 2010-2011, donc c'était vraiment le début, hein, donc c'était, c'était le tout début, donc il n'y avait pas encore, je pense que pour la financière, c'était un peu obscur ce que le FIRA faisait. Il y avait cette espèce de bébé. C'est l'été, c'est l'été. Qui pouvait peut-être aider, mais on ne sait pas trop comment. Donc, j'ai contacté Paul, puis on a, rapidement, il y a Gervais aussi qui a embarqué sur le dossier. On a eu une première rencontre où on a présenté sensiblement le même plan d'affaires, puis on a eu sensiblement les mêmes réponses de la part du FIRA, mais avec quand même une écoute un petit peu plus présente, puis quelque chose de plus agréable. On sentait déjà qu'il y avait ce volet accompagnement qui était beaucoup plus présent. Parce qu'à un moment donné, on se posait la question, OK, mais ça prend combien de mises de fonds? Mettons que notre projet est là, vous avez besoin de combien? 40, 50 %, 60 %. Puis on n'avait jamais de chiffres, on ne savait pas vers où aller. Mais c'est ça, avec Gervais et avec Paul, on a eu quand même un bon accompagnement pour, disons, plus pister que la financière agricole sur qu'est-ce qu'on devait faire avant de, tu sais, il y avait de l'espoir, il fallait juste franchir un certain nombre d'étapes, puis après ça, on pourrait peut-être aller de l'avant. Donc, on est reparti, on a retravaillé nos trucs, on est allé chercher des lettres d'intention formelles de la part d'actionnaire qui disaient, bien, c'est le projet d'école, puis vous avez le financement, nous, on embarque pour tel montant, sous telle condition. On a commencé notre campagne de pré-vente de caisse, si on veut. Donc, quand on est, puis on a retravaillé notre projet. Entre autres, une des propositions qui avaient été faites par le FIRA et sensiblement, un peu dans la même idée avec la financière agricole, c'était de repousser le plus loin possible dans le temps plusieurs investissements qu'on devait faire, notamment au niveau de notre bâtisse de transformation, de notre chais. Donc, c'était de dire, bien, est-ce qu'on peut attendre en 2000, on était en 2013, donc est-ce qu'on peut, 2012-2013, est-ce qu'on peut attendre à votre première récolte avant de construire, puis est-ce qu'on peut construire plus petit au début, quitte à avoir une phase 2 d'agrandissement plus tard? Donc, comment est-ce qu'on peut étirer dans le temps un petit peu les investissements? De façon à dire, bien, OK, on va se commettre au début pour un certain montant, puis, mais on n'est pas obligé de se commettre pour 5, 6, 700 000 d'un coup. Donc, ce qui s'est passé, donc, au fil des discussions, on en est venu à un modèle qui fonctionnait. Dans un premier temps, en 2013, on a eu un prêt de la financière agricole qui nous amenait jusqu'à 2015, donc jusqu'à notre première récolte. Ce que la financière nous a dit, c'est, regardez, avec la terre que vous avez, les équipements, tout ça, on est capable de vous prêter ce que vous avez besoin pour se rendre jusqu'à 2015, puis après ça, on verra. C'est un petit peu insécurisant, mais en même temps, on a compris assez rapidement qu'une fois qu'ils embarquent dans le projet, les institutions, que ce soit la financière ou l'EFIRA, à moins qu'on, si ça ne fonctionne pas, c'est une chose, mais si ça fonctionne assez bien, même si on ne rencontre pas complètement les objectifs qu'on s'est donnés au départ, eux, ils ont intérêt à continuer avec nous, puis ils ont intérêt à soutenir notre développement d'entreprise. Donc, on a notre premier prêt. Si dans deux ans, ça va assez bien, bien, ils vont être là encore au rendez-vous. Puis c'est un peu le message que les gens de la financière et au EFIRA nous ont lancé. Et ce que le EFIRA nous a dit à ce moment-là, puis de concert avec la financière, évidemment, ils ont travaillé ensemble, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est, bien, à ce point-ci, vous avez assez de garantie, on n'a pas besoin de rentrer dans le portrait le EFIRA, mais en 2015, lorsque vous allez devoir réinvestir un autre 200, 250 000 pour votre chai, puis qu'en plus de ça, vous allez avoir besoin, et c'est là où c'était plus compliqué, c'est qu'il y avait une question de fonds de roulement aussi, donc on avait besoin d'argent pour compléter, là, au niveau du fonds de roulement jusqu'à temps qu'on soit autonome, bien, rendu là, ça va être plus compliqué à financer, et on va garder l'option EFIRA, puis on va les faire rentrer, si ça va comme prévu, on les fera rentrer dans le portrait en 2015, lorsqu'on aura besoin de ce deuxième appart de capital-là. Et donc, on a fait nos deux premières années d'opération, on a, évidemment, à chaque année, on se faisait une rencontre avec la financière agricole et avec le FIRA, une rencontre où on présentait nos résultats de l'année, où on présentait, pas seulement les résultats financiers, mais ce qu'on avait fait, les problèmes qu'on avait rencontrés, les solutions qu'on avait trouvées, l'avancement, et on s'est toujours rassuré de, évidemment, c'est de l'agricol, c'est de la nature, il se passe plein de choses, il se passe plein d'imprévus, mais autant que faire se peut de rencontrer les objectifs puis ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, d'essayer de présenter à la fin de l'année un portrait qui démontrait qu'on avait réussi à faire ce qu'on voulait faire puis que si on dit qu'on va faire 75 000 $ de pertes cette année, bien qu'on n'arrive pas avec 180 000 $ de pertes. Donc, parce que les premières années, c'était pertes, 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 pertes. En fait, jusqu'à 2018, qui a été notre première année où on a atteint, au 2019, on a atteint la rentabilité. Donc, c'était très long, mais en fait, on rencontrait nos objectifs. Et quand t'es venu le temps de faire la deuxième tranche de prêts en 2015, bien, la financière agricole était au rendez-vous puis le FIRA était au rendez-vous et on a eu le financement nécessaire. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'évidemment, bien, avec le temps, les coûts ont évolué. Il y avait des choses qu'on avait prévues, des montants qu'on avait prévus pour bâtir notre cuvrier, pour s'équiper. Nos besoins avaient, on avait une meilleure idée de nos besoins. Les coûts avaient changé. Donc, tout le monde s'est ajusté. En faisant, en étirant comme ça sur les conseils qu'on avait eus, en étirant les investissements, bien, on a fini par avoir, pouvoir faire les investissements et construire et acheter des équipements de la bonne façon, dans le fond, selon, pour répondre à nos besoins. On a eu un certain nombre de projets d'investissement qui ont suivi de 2015 à 2020. Donc, des plantations, des nouvelles plantations de vignes, des acquisitions d'équipements, on s'est équipé d'une façon un petit peu plus efficace aussi pour transformer. Aujourd'hui, donc, on est rendu avec une production de 27 000, 28 000 bouteilles par année de vin sur le dernier millésime, donc millésime 2020. On produit maintenant du vin et du cidre aussi. Donc, on a ajouté le cidre à notre gamme de produits sur le millésime 2019, donc vendu en 2020. Donc, on a diversifié un petit peu nos opérations. Et en mars 2021, donc pour boucler la boucle, nous, on avait le projet depuis un certain temps de se construire une résidence pour habiter la terre où on est, donc le vignoble. C'est quelque chose qui a pris un certain temps avec, entre autres, les démarches au niveau de la CPTAQ. Certains seront familiers avec ça. Mais on a finalement eu le droit de se construire une maison. et donc, ça nécessitait une nouvelle ronde d'investissement, une nouvelle ronde de consultation de nos créanciers. Et à ce moment-là, donc la financière agricole a dit, bien oui, on peut prêter pour la maison. Puis, au point où vous en êtes rendu avec la capacité de remboursement que vous avez, l'historique que vous avez, les garanties que vous avez, bien on serait en mesure de, entre guillemets, sortir le FIRA du dossier, puis de reprendre 100 % des prêts à la financière agricole à un taux d'intérêt qui est un petit peu plus bas parce qu'on n'est pas dans le même type de risque, de capital de risque qu'au FIRA. Et bon, bien c'était aussi plus simple de tout centraliser, de tout consolider. Donc, à ce moment-là, le FIRA s'est retiré du dossier. Puis, comme je disais à Paul la semaine dernière, ou il y a quelques jours quand on se parlait, j'ai dit, bien en fait, c'est, puis je pense que pour le FIRA aussi, c'est un succès de voir ça, de se faire sortir d'un dossier. Et ça laisse de la place dans le, dans le pool de capital du FIRA, ça laisse de la place pour d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises qui ont besoin de capital pour démarrer leur entreprise. Donc, c'est quand même une belle, c'est une belle histoire qui se finit bien. Aujourd'hui, tu sais, pour nous, ça va, ça va très bien. L'entreprise a le vent dans les voiles, on écoule nos, on fait partie des chanceux qui, pour qui il y a une énorme demande pour leurs produits, là. Donc, dans le monde du vin québécois, nos, nous, nos bouteilles s'envolent. Généralement, c'est une question de minutes lorsqu'on met en vente du vin, puis tout est parti. Donc, on fait, on fait plus de déçus que d'heureux, malheureusement. Mais, c'est une belle histoire, c'est un beau succès. Et surtout qu'on partait avec probablement trois balles, deux prises en partant avec notre profil de non-vigneron, non-viticulteur. Et donc, c'était plus difficile. Mais en étant créatif, surtout au niveau du financement, on a réussi à boucler ça, puis à mettre sur pied cette entreprise-là. Merci beaucoup, Mathieu. Clin d'œil que je te fais, définitivement, nous, le succès qu'on constate et comment on le qualifie, lorsqu'un dossier s'émancipe de notre portefeuille, on est probablement les seuls créanciers au Québec, au Canada et peut-être plus largement, qui se réjouissent du fait que les entreprises qu'on a soutenues s'émancipent de nos services. On est vraiment là pour donner un coup de main au départ. Ça conclut la partie de présentation qu'on avait. Est-ce qu'il y a des questions, des intérêts à discuter? Ça va nous faire plaisir d'en parler. Mathieu est aussi disponible actuellement. Merci. Dès qu'il y a, je vais te laisser commencer. C'est là. Merci. Donc, bonjour. La question, ça m'intéresse à monsieur le comte. Je suis agricultrice, mais également directrice de compte. C'est sûr que j'ai une question au niveau taux d'intérêt par rapport aux prêts. À quoi on peut s'attendre présentement? C'est très clair. Techniquement parlant, le capital qu'on fait, c'est un capital qui se veut complémentaire et plus à risque que le créancier principal. Le prêt subordonné est à 6 % pour le premier terme. Simplement comme ça. Et il y a une augmentation à chaque renouvellement. C'est pour ça que lorsqu'on fait des entrevues, on cherche à trouver la position la plus avantageuse pour les emprunteurs. Mais on ne cherche pas à en faire plus que ce qu'il faut parce que justement, ça vient aussi impacter par rapport à l'opportunité de marché. Mais quand le prêteur principal, là je m'adresse à la directrice de compte en toi, lorsque tu atteins les limites de financement que tu peux faire avec une entreprise, on cherche toujours à savoir jusqu'où ils peuvent aller en premier rang avec un capital qui est plus intéressant et on complète avec le prêt subordonné qui se veut vraiment un levier. Et puis mettons quand vous parlez de termes, est-ce qu'on parle, je l'ai vu qu'il y avait un terme de 30 mots, 60 mots, est-ce qu'on parle de ça ou c'est un terme annuel? C'est un terme de 5 ans. Donc c'est un contrat de 5 ans qu'on fait. Et il y a une option soit d'avoir un congé de capital et d'intérêt de 3 ans ou d'avoir un congé de capital jusqu'à 5 ans. Mais tout est possible entre ça. On peut dire, bon, comment ça va bourser le mois d'après parce que tout ce qu'il y avait besoin, c'était du capital de risque supplémentaire parce que le créancier ne voulait pas aller plus loin. Mais s'il y a des besoins en liquidité, on peut faire une option ou l'autre. Donc un moratoire capital d'intérêt ou un moratoire de capital seulement. Par exemple, mettons que la personne gagne le million. Mettons que ça arrive et qu'on est chanceux et qu'il veut rembourser d'avance son prêt. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un terme de 5 ans. Donc la condition vient comme un prêt standard de 5 ans. Il y a des modalités de remboursement par anticipation. Parfait. Excellent, merci. Plaisir. On s'est déjà parlé par le passé. Oui, effectivement. Qu'est-ce que j'ai d'autres questions? Ah, Evelyne, je t'ai... Oui, il y en avait une que je voulais poser et pourtant, je me considérais comme quelqu'un qui connaissait quand même bien les services du FIRA. Oui. Mais ça m'a quand même surpris, l'affaire du deuxième financement qu'il y a eu. Est-ce que, parce que dans ma tête, le prêt-mise-de-fonds, ça touchait beaucoup les démarrages, est-ce que le FIRA offre le service pour ce type de prêt-mise-de-fonds-là pour des agrandissements, des projets pour des entreprises déjà établies dans l'ensemble ou c'est vraiment pour des entreprises qui ont fait affaire avec le FIRA pour se démarrer? Ça s'adresse à... Quand j'ai présenté l'éligibilité à la fin, le groupe d'âge et de projet, que ce soit un projet de démarrage, donc le premier financement, que ce soit un projet, un exemple qui est courant, des jeunes qui sont partis en location, mais là, le propriétaire devient mal commode puis la terre est à rendre. Mais c'est trop vite pour eux autres pour l'acheter. On appelle ça un projet d'expansion, de consolidation. On peut être là aussi. Puis dans les cas de transfert, on peut venir compléter le montage financier qui est offert par les créanciers. Donc, on va intervenir une fois, deux fois, trois fois, s'il le faut, soit dit en passant. Mais normalement, on intervient généralement une fois pour permettre aux jeunes de démontrer la crédibilité de leur projet puis le potentiel de succès. Puis un coup qu'ils ont fait deux, trois ans, tout le monde autour est capable d'évaluer si l'orientation qui a été prise est bonne. puis les créanciers deviennent beaucoup plus souples, beaucoup plus intéressés. Et puis c'est plus facile à analyser aussi, on s'entend. Merci beaucoup, Paul. Mathieu, petite question. Premièrement, où est-ce qu'on peut acheter le vin si jamais il est disponible? S'il en reste. S'il en reste. Mais est-ce que vous faites, j'allais dire, des visites à la ferme? Est-ce que êtes-vous misé sur l'agro-tourisme aussi? En fait, dès le départ, puis ça, ça avait été clair, même dans nos premières, premières rencontres avec... Puis d'ailleurs, c'était peut-être un des facteurs qui ne nous aidait pas, mais c'est que c'était clair pour nous qu'on n'allait pas miser sur l'agro-tourisme. Pour la... Il y a deux raisons. La première, c'est qu'on souhaitait vraiment se concentrer sur le travail au champ, puis la vinification. Puis c'est un métier en soi, puis c'est un modèle en soi, l'agro-tourisme. Ça demande des ressources financières, des installations, des gens pour bien le faire. Donc nous, ça nous intéressait moins, ça nous parlait moins. L'autre chose, c'est qu'on est situé dans un lieu qui n'est pas vraiment touristique. On passe rarement par ici par hasard. C'est vraiment des gens qui viennent chez nous. Donc de développer un produit d'appel, une destination touristique, c'est très demandant. Et c'était clairement pas vers ça qu'on voulait aller. Donc dès le départ, ça n'a pas été dans les cartons. Nous, on voulait miser sur sortir le vin de chez nous, notamment au niveau de la restauration. Donc il faut savoir qu'actuellement, on a à peu près 50 % de nos vins qui trouvent preneurs en restauration, qui s'en vont vers les restaurants, bars, etc. À peu près 25 % de notre production qui est vendue dans des petites épiceries fines. Donc des points de vente qui, depuis 2016, peuvent vendre des vins québécois sans passer à travers le réseau de la SAQ. Donc il y en a un petit peu partout. La liste est sur notre site web. On a une quinzaine, un petit peu plus de points de vente qui sont un petit peu partout au Québec. Évidemment Montréal, Québec, mais aussi Saint-Jean-sur-Échelieu, Sherbrooke, Trois-Rivières. Donc un certain nombre de points de vente comme ça. Et le dernier 25 % était vendu soit au vignoble, soit en ligne. Avec la pandémie, tout ce qui est vente sur place, malheureusement, on peut tomber à l'eau. On se demande si et quand et comment on va peut-être ouvrir à nouveau. Par le passé, on était ouverts les premiers samedis du mois, de mai à septembre. Donc c'était une journée par mois où les gens pouvaient venir et on essayait de s'arranger pour avoir un petit peu de vente disponible à l'achat de ces journées-là. Et en ligne, normalement les gens qui s'abonnent à notre infolettre, on envoie toujours l'information quelques jours avant que ce soit mis en vente. Mais c'est une question littéralement de minutes avant que ça parte. Généralement, par exemple, on va dire que c'est mardi à partir de midi, généralement à midi 4, midi 5, il n'y a plus rien. Donc ça va très, très vite. Et ensuite, les gens peuvent soit passer au vignoble chercher des bouteilles ou les récupérer. On fait un point de chute à Montréal, un point de chute à Québec. Ils peuvent les récupérer lors de journées spécifiques. Mais c'est un peu, c'est un engouement qu'on n'aurait jamais pensé en 2012, 2013, 2014 quand on commençait. Mais visiblement, les gens sont au rendez-vous. Donc actuellement, présentement, on est en rupture de stock. Si les gens veulent essayer de mettre la main sur des bouteilles, l'idéal c'est de s'abonner à notre infolettre. Et comme ça, à chaque fois qu'on fait une nouvelle mise en vente de vin, on informe les gens. Sinon, on est dans plus de 75 restaurants à peu près à la grandeur du Québec. de Gatineau à Rimouski et de Val-David à Sherbrooke. Donc, il y a moyen d'entrouler dans les différentes régions. Je vais fouiller un peu. J'ai vu sur le site web, on voit très bien vos points de chute à Montréal, Val-David ou Duby. Ça peut être intéressant. On va les vérifier et on pourra partager le tout avec nos membres par la suite. Un gros merci aussi pour l'explication. On avait une question pour Paul aussi au niveau qu'est-ce qui se passe si la personne après 15 ou 20 ans décide de ne pas acheter l'affaire? Théoriquement, parce qu'on est vraiment théorique, FIRA a 10 ans, l'allocation la plus âgée qu'on a a 8 ans. La théorie dirait qu'à la fin de période d'une période de 20 ans, l'immeuble doit être revendu parce que le FIRA ne sera plus en période d'investissement. Donc, ça va être soit au locataire de trouver une façon de l'acheter ou carrément la terre pourrait être revendue à une autre entité qui, à ce moment-là, verra à la louer à ces locataires-là. Mais je ne peux pas être plus précis que ça. C'est bon. On se demandait. Ça ne serait pas dans les plans de trouver une autre relève pour un autre projet pour louer. C'est ça. Vous ne voulez pas vous embarquez l'entente. Une chose que dans une présentation comme aujourd'hui, je n'avais pas abordé, la durée de vie d'une organisation comme FIRA est de, regarde, on devrait cesser d'exister en 47. On s'entend qu'on est en 2021, donc il y a encore de l'eau sous les ponts à passer. Notre période d'investissement devrait se compléter d'ici 4 ans, de 3 ans et demi théoriquement. Donc, après ça, on va être en mode de suivre les dossiers qu'on investit et regarder si c'est toujours pertinent de créer un FIRA 2.0, un nouveau FIRA qui prendrait la relève. Actuellement, je dirais dans les 10 dernières années, je me suis grandement réjoui de regarder comment l'évolution s'est faite au niveau financier au Québec par rapport à la relève. Il y a 10 ans, comme je disais, on était dans un désert d'aide à la relève. Aujourd'hui, versus le reste du Canada, même une grande partie de l'Amérique du Nord, on est dans un foissonnement d'initiatives. Je les nomme rapidement, celles que je trouve qu'ils vont avoir beaucoup de points dans les prochaines années, l'ARTER qui vient d'embarquer, qui réussit à faire des beaux maillages entre des gens qui ont de l'intérêt à supporter des jeunes sous différentes formes sous le temps passant. Les deux projets qu'il y a avec le REM et avec le Fonds d'action et l'UPA, encore là, ça va être d'autres opportunités qu'il va y avoir. Regardez comment les SADC, les quelques CLD qui restent et les MRC ont développé des outils d'aide de subvention, d'aide de financement de démarrage auprès de la relève et ont ouvert la porte à l'agriculture, ce qui était fermé auparavant. Donc, l'écosystème agricole a grandement évolué depuis 10 ans. Donc, qu'est-ce que sera un FIRA 2.0? Ça va être intéressant de voir quel segment de marché qui va rester à desservir adéquatement. actuellement, je peux vous dire qu'il y a eu un grand changement au niveau de l'espace qu'on occupait il y a 10 ans et ce qu'on occupe aujourd'hui. Je rajouterais juste aussi l'ouverture avec les programmes que le financier a ouvert à l'automne passé pour l'aide des subventions, on va dire aussi au niveau des intérêts. C'est des programmes extraordinaires. quand les jeunes viennent voir en entrevue, on prend le temps maintenant de dire est-ce que vous êtes passé au travers de ces étapes-là? Avez-vous vu l'opportunité qui s'offre à vous à ces endroits-là? Et ultimement, qu'est-ce que nous autres on a besoin de venir combler dans le système? Donc, par rapport à la question qui était qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Il y a encore beaucoup de questions à répondre et on va observer comment l'évolution va se faire. Je peux vous dire que je vais pousser pour être au rendez-vous. Merci beaucoup. Audrey, tu avais une question? Oui, une mini-question c'est pour mettre en contexte plus des membres justement qui eux autres envisagent leur projet sont à l'établissement de leur démarrage ou de leur projet de réinvestissement dans leur entreprise. On voyait justement avec le parcours de Mathieu, il a été voir la financière ensuite il est venu vous voir. Selon vous, c'est quoi les étapes qu'un jeune devrait passer avant de peut-être penser au FIRA ou de venir cogner à votre porte pour dire est-ce que c'est un jeune qui est vraiment en train de débrouiller ou vous dites plus si tu as déjà une idée de ton financement et que tu es rendu plus à faire du tricotage du maillage pour trouver tous les trous c'est où que vous voyez que ça rentre justement cet outil-là dans la boîte dans l'ordre de leur parcours un peu? quand les entrepreneurs ont une bonne idée de ce qu'ils veulent faire moi je les encourage à nous donner un coup de téléphone juste pour dire voici mon projet nous autres on va toujours travailler à partir d'un plan d'affaires donc la partie analyse mais avant d'arriver là de donner une orientation ou d'aider à orienter as-tu pensé à ces étapes-là nous autres on devrait rentrer à telle étape dans ton cheminement on a plaisir à prendre l'heure les deux heures les trois heures qu'il faudra pour donner une entrevue qui va aider à diriger et à orienter donc un coup de téléphone chez nous ça ne coûte pas cher maintenant il faut avoir une bonne idée avant de cogner à la porte de qui que ce soit que ce soit le FIRA la financière la caisse la banque il faut avoir une idée claire il ne faut pas arriver seulement en tâchillonnant en disant moi je rêve de moi je rêve de tous les gens qui font du financement ou de l'aide veulent avoir une idée précise ou assez précise de ce qui va se passer si on arrive avec un projet qui est assez concret on va pouvoir dire en fonction de ce qui va être investi dans le projet on aurait une place ou probablement qu'il y en a d'autres qui auraient mieux leur place je crois qu'une fois que cette idée-là est bien faite le conseiller financier de premier rang que ce soit la financière ou l'institution financière rentre assez rapidement je ne veux pas bousculer Delphi d'aucune façon mais les conseillers agricoles des services conseils sont des personnes aussi souvent importantes à consulter très tôt même plus tôt que les créanciers merci beaucoup pour le bon conseil j'en prends bonne note pour nos futurs projets est-ce que vous avez d'autres questions Delphi ou Samuel sinon je vous invite vous pouvez nous communiquer si vous avez des questions vous pouvez communiquer aussi avec monsieur Lecomte qui est très facile à rejoindre aussi on va faire probablement un article sur notre site web de la FRAC indiquant comment rejoindre et remettre des informations qu'on a eues ce midi merci beaucoup messieurs d'avoir participé à la présentation on espère que vous avez apprécié puis on espère que les membres vous avez apprécié aussi et ceux qui vont nous réécouter par la suite si vous avez des questions plus spécifiques n'oubliez pas ou n'hésitez pas à nous contacter on est là pour ça je vous invite justement la semaine prochaine le prochain midi flashback c'est sur la création d'un plan d'affaires gagnant donc j'invite à le suivre aussi puis si vous voulez revoir nos visages la relève on a tout à l'heure Paul tu as parlé de Geneviève et James de ma petite femme et qu'ils ont parti avec le PIRAT il y a quelques années donc je vous invite à revoir je vous souhaite une très belle journée et on se revoit la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?